Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de ces dernières semaines nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord le coup d'état en Guinée et sa couverture médiatique. Ensuite l'annonce du plan Marseille en grand visant à lutter contre l'insécurité. Le président guinéen Alpha Condé a été renversé ce 5 septembre par un coup d'état militaire mené par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. La couverture médiatique de l'événement a été comme dans le cas du coup d'état au Mali l'année dernière centré sur la condamnation immédiate, l'absence de contextualisation et le silence sur les réactions populaires. Le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian déclare immédiatement je cite « la France condamne la tentative de prise de pouvoir par la force et exige la libération immédiate et sans condition du président ». La réaction du peuple guinéen est à l'exact opposé et se traduit par des scènes de l'IS à Conakry. En ne fournissant pas les éléments du contexte, les grands médias rendent impossible la compréhension de ces réactions populaires et font apparaître le peuple guinéen comme étant congénitalement inapte à la démocratie. Le contexte que nos grands médias ont oublié de rappeler est celui d'une Guinée riche en raison de ses mines de bauxite mais d'une population pauvre. La Guinée est en effet le troisième exportateur de bauxite et possède la moitié des réserves mondiales. Ce minerai, à partir duquel on fabrique l'aluminium, est en Guinée le symbole du néocolonialisme, explique l'économiste guinéen Hassan Makanera. Je cite « La bauxite que l'on exporte, elle ne vaut rien. Elle est vendue 50 $ la tonne. Si on avait la capacité ou la volonté politique de transformer cette matière brute en aluminium, on la vendrait à 2000 $ ». Depuis son arrivée au pouvoir en 2010, Alpha Condé est l'homme du bauxite avec des exportations qui sont passées de 13 millions de tonnes à 70 millions sans que le niveau de vie de la population ne s'améliore pour autant. Ainsi, plus d'un Guinéen sur deux vit encore sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'un euro par jour, selon les données de l'ONU. Cette donnée économique de base est incontournable pour comprendre la situation en Guinée. Soutenu par Hollande et Kouchner au moment de son accession au pouvoir, Alpha Condé se brouille avec Paris depuis qu'il a signé des accords avec la Chine pour l'exportation de la bauxite en 2015. Avec 1,5 milliard de dollars d'investissement, la société minière Bokeh, un consortium guineo-chinois, fait passer les exportations vers la Chine de quasiment rien à 31 millions de tonnes, soit près de la moitié du total des exportations en 2017. D'amis de la France, Alpha Condé devient rapidement, dans le discours officiel français, un ennemi à abattre. Le coup d'état actuel prend de court cette « transition démocratique » que voulait organiser Paris en mettant à la place d'Alpha Condé un homme plus sensible aux intérêts français, européens et occidentaux. Alpha Condé devient de nouveau défendable par Paris, qui dénonce son éviction. Le contexte que nos grands médias ont passé sous silence, pour le pire ou tout juste mentionné pour le mieux, c'est aussi le mouvement social populaire massif contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Celui-ci n'a en effet pas hésité à modifier la Constitution pour imposer sa réélection et à réprimer dans le sang la contestation populaire que cette mesure a suscité. Amnesty International évalue à plus de 50 le nombre de manifestants tués par les forces de l'ordre au cours de la répression des manifestations contre la réforme de la Constitution. À ce chiffre, il convient d'ajouter des centaines de blessés et plus de 400 personnes emprisonnées. On comprend mieux dès lors que le coup d'état ne soit pas vu de la même façon à l'Elysée et à Conakry. Les premières annonces du nouveau pouvoir promettent le retour à l'ordre constitutionnel, un gouvernement d'unité nationale et la libération des prisonniers politiques. Il est trop tôt pour savoir si ces promesses seront tenues. Ce qui est certain en revanche, c'est que le coup d'état actuel est perçu par la population comme une solution à une situation devenue insupportable. Pour le reste, le véritable enjeu de la situation en Guinée dépendra de l'attitude du nouveau pouvoir sur le plan économique. La Guinée est en effet à une place géostratégique pour le projet chinois de route de la soie. Le Mali, comme la Guinée, sont en effet incontournables pour ce vaste projet de construction de route destiné à connecter la côte méditerranéenne, l'Afrique du Nord et le golfe de Guinée. Les larmes de crocodile et les indignations feintes des grandes chancelleries occidentales continueront ou cesseront en fonction de cet enjeu. L'annonce par Emmanuel Macron d'un nouveau plan intitulé « Marseille en grand » visant à lutter contre l'insécurité a fait la une de tous les grands médias. Les règlements de comptes pour la maîtrise des lieux de deal sont effectivement alarmants. Depuis le début de cette année, on compte 15 victimes liées à cette guerre de la drogue. La sonnette d'alarme est tirée depuis plus de deux décennies par les associations d'habitants. La réaction des gouvernements successifs a été constante et peut se résumer en un scénario en trois temps. Indignation et promesse après chaque homicide, annonce d'un plan visant à éradiquer les causes de la violence et enfin accouchement d'une souris, c'est-à-dire l'annonce de l'envoi de quelques dizaines de policiers supplémentaires. Le plan de Macron ne déroge pas à la règle et reste d'abord centré, pour l'essentiel, sur la réponse sécuritaire. Cette centration sur le sécuritaire, que reprennent de nombreux commentaires médiatiques, permet d'occulter, pour le pire, et d'euphémiser, pour le mieux, les causes socio-économiques de la violence sociale. Quelques données suffisent à le démontrer. Elles sont généralement absentes des analyses proposées par de nombreux pseudo-experts médiatiques convoqués dans nos médias pour nous expliquer la situation et ses causalités. Peut-on vraiment comprendre la situation marseillaise sans prendre en compte que cette ville compte 26% de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté, alors que le taux moyen national est de 14,8% ? Ce taux monte même à 40% pour 5 des arrondissements de la ville. Peut-on sérieusement résoudre la situation sans régler la question de l'habitat indigne, qui est un autre record de la ville avec 13% du parc de logement concerné et plus de 100 000 personnes concernées selon le rapport Nicole qui date de 2015 ? Ces deux chiffres suffisent à cerner la véritable source du malaise marseillais. La dite exception marseillaise n'en est pas une. A Marseille comme ailleurs, la violence sociale est corrélée à la situation socio-économique. Masquer ou sous-estimer cette cause première conduit inévitablement à privilégier des causes culturalistes faisant des habitants les responsables de leurs difficultés. On parlera alors de la culture marseillaise, de la corruption et du clientélisme, c'est-à-dire des conséquences et jamais des causes. Une nouvelle fois, l'occultation du contexte permet de masquer les véritables causes. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Elles seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec elle permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.